Hey, salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour le 23ème épisode du Pico-Hight Months, un mois pour maîtriser Pico-Hight. Alors aujourd'hui on va voir comment faire une grille qui va être en fait la map du jeu. On va se lancer dans un nouveau projet sur au moins 4 jours. Et en fait ça va être une sorte de roguelike vu du dessus. Et on va avoir en fait un déplacement casse par casse. Donc la première étape ça va être de créer en fait une grille et de l'afficher à l'écran. On va voir ça dans ce premier épisode. Déjà on va commencer avec la fonction init. Et en fait dans cette fonction init on va initier notre grille. Et en fait notre grille ça va être un objet, ça va être un tableau en fait à double entrée. Tableau à double entrée en fait c'est, on peut mettre comme ça plusieurs valeurs. Et du coup on peut accéder au tableau en faisant, par exemple si on fait grid crochet 1, crochet 1. Alors ça va prendre la première ligne, la première valeur de la première ligne. Si je mets en 2 ici, ça va prendre la deuxième ligne et la première valeur de la deuxième ligne, etc. Du coup nous pour notre carte on va faire des lignes de 8 de long. Donc on va mettre des 1. Là j'en ai 8. Et du coup ça, ça va en fait 1, ça va correspondre à un mur. Et si je mets des 0, ça va correspondre à du vide. Et en fait en faisant ça, on va déjà pouvoir dessiner nos cartes directement dans notre code. Donc je vais copier ces lignes. On va avoir 6 lignes au milieu et une ligne pleine en haut, une ligne pleine. Excusez-moi. Donc voilà. Là on se retrouve avec notre grille. Qui va être une salle vide avec des murs tout autour. Et ce qu'on veut c'est afficher cette grille. Donc on va utiliser la fonction draw. Et on va avoir une fonction drawGrid. Qui va prendre un paramètre la grille qu'on va afficher. Donc ici elle s'appelle grid. Et du coup on va faire la fonction drawGrid. Qui va prendre un g en paramètre. G qui va correspondre à la grille. Donc pour savoir si on a un mur ou pas. En fait on va devoir parcourir toutes les lignes. Pour faire ça on va commencer notre y en 1. Jusqu'au nombre d'éléments dans le grid. Je vous rappelle que si vous mettez dièse devant un objet. En fait ça va compter le nombre d'objets qu'il contient. Donc ici. En fait ça va nous compter le nombre de blocs. Comme ça. Donc ça va aller de 1 jusqu'à 8. Et on fait pareil pour les x. Ils vont être égal à 1. Et du coup eux ça va être la taille d'une ligne. Donc pour faire ça. En fait. Je vais faire grid crochet 1. Donc je vais récupérer toute cette ligne là. Et en mettant un dièse devant. Bah ça ça va valoir 8. Qui est bien notre taille de. On pourrait aussi directement mettre les valeurs. Par exemple 8. Pour dire que voilà. On va aller de 1 jusqu'à 8. Mais. On sait jamais si. On veut par exemple doubler la taille de notre grille etc. En fait ça va être du code qui pourrait être réutilisé. Donc. Là ce qui va se passer c'est que. Y va être égal à 1. X va être égal à 1. Et du coup on va vérifier si on a 1. 1. On a un mur ou pas. Donc si. J'ai crochet Y. Crochet X. C'est égal à 1. Ça veut dire que. On a trouvé un mur. Donc. On va afficher un sprite de mur. Donc sachant que l'écran fait 128 par 128. Si on divise par 8. Ça nous donne 16. Donc. Pour nos sprites. On va faire du 16 par 16. Et. On va faire. On va faire des briques. Hop. Après à vous de choisir ce que vous voulez mettre comme texture de mur. On va faire. Une grille comme ça. Voilà. Donc là on a notre texture de mur. Et du coup. Ce qu'on va faire c'est afficher sa texture. Donc on va utiliser SPR. On va prendre le sprite numéro 1. Ça correspond ici au coin en haut à gauche. On veut l'afficher. On veut l'afficher. Alors en X. X fois 16. X fois 16. Du coup. Si. On est sur la première case. On va mettre. X égale 16. Y. X. 16. Y fois 16. Donc. Oui voilà. C'est ça. Ici. Si au début. Le X va falloir 1. Donc. 1 fois 16. Ça va être égal à 16. Ensuite. Quand ça va passer à la deuxième valeur. Ça va être égal à 32. Donc. En fait. Ça va dessiner les cases. L'une à côté de l'autre. Sauf que. Ici. On voudrait que le premier bloc. Se dessine en 0. 0. Et si on laisse ça. Plus que la grille commence. Par la valeur 1. Et non la valeur 0. Il va falloir faire. X moins 1. Et Y moins 1. Ou si on dessine ça. Ça va faire en sorte que. Pour la première. Ici. Le premier mur. On va vérifier. Si en 0. 0. On a un mur. Et du coup. Si il n'y en a pas. On va afficher la grille en haut. Sachant que notre grille. Il fait 2 par 2. De base. En fait. Ça ne nous afficherait que. Ce camp là. Notre sprite fait du. 16 par 16. On va ici indiquer. Qu'on a 2 cases par 2 cases. Après ça. On fait un clair de l'écran. Voilà. On a tous nos murs. Qui sont créés. Autour de notre carte. Et ce qu'on peut faire. C'est. Rajouter. Par exemple. D1. Je vais rajouter ici. Comme ça. Pour faire une sorte. De petite salle. Et si je lance. J'ai mes murs. Qui sont rajoutés. Pour faire le sol. Au lieu de. Juste. Effacer l'écran. On peut le remplir. En faisant un recte fil. On donne le coin. En haut à gauche. Le coin. En bas à droite. Donc en fait. On va prendre. Toute la taille de l'écran. De 0. 0. Jusqu'à 128. Et on va mettre la couleur 6. Qui va être. Le gris. Et du coup. Si je lance. On voit que j'ai la salle. Qui a été créée. Ce qu'on peut faire. C'est. Du coup. La salle est fermée. Donc on va rajouter. Un élément. En fait. Qui va être une porte. Pour faire ça. On va. Dessiner. Déjà. Une porte. Ici. Et on va garder à peu près. Le pattern de grille. Du coup. Là on a le sprite numéro 3. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'à la place. De mettre un 1. Ici. Dans le mur. On va mettre un 3. Et là. Si on essaye. On a un vide. Parce qu'en fait. On a juste vérifié. Si la valeur. Est égale à 1. Du coup. Au lieu de vérifier. S'il y a un mur. On va vérifier. Si la valeur. Est différente de 0. Du coup. Si c'est différente de 0. Ça veut dire. Qu'on a un élément à afficher. Et au lieu. De. Utiliser 1. C'est à dire. Le sprite numéro 1. En fait. On va récupérer. La valeur. Dans la grille. Donc. Si c'est 1. Et bien du coup. Ça. Ça va se remplacer par 1. Mais si c'est 3. Et en fait. On va afficher. Le sprite numéro 3. Et si je lance. On voit que. J'ai la porte. Qui s'est rajoutée. Et du coup. On peut ici. Fermer notre salle. Mettre une porte. Et ici. Et voilà. J'ai fait une salle. Avec. Deux portes. Du coup. Après. On va faire en sorte. Que le joueur puisse se déplacer. A travers les portes. Etc. Nous. On va garder les portes. Pour changer de niveau. Et sinon. En fait. On va faire des espaces vides. Dans les salles. Du coup. On se retrouve. Dans la prochaine vidéo. Pour voir. Comment ajouter le joueur. Dans la carte. Et qu'il puisse se déplacer. Sur la grille. Et ensuite. On verra. Comment générer. Plusieurs salles. Et la suite. Etc. Du coup. Si cet épisode. Vous a plu. N'hésitez pas. A vous abonner. Pour être au courant. Du coup. Des prochaines vidéos. Qui vont arriver. Et on se retrouve. Dans le prochain épisode. Salut.